et yo c'est là tous c'est keys on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une petite astuce un petit bail pour se faire des kamas donc c'est un petit une petite zone que vous conseiller donc c'est une zone que moi j'utilise pas mal déjà pour xp mais aussi pour dropper du coup histoire de me faire mécan pour avancer maintenant mes stuff commence à me faire quelques sous déjà 88 millions donc je vais vous montrer la zone juste après mais avant je montre un petit peu les ressources et je vous expliquerai aussi comment marchent les mobs donc la zone déjà très simple sa zone compte à rebours ils n'ont qu'à des prix requis les prix requis c'est d'avoir battu les quatre sbires du compte donc en gros on va t'enlever ça juste avant c'est le clim donc en gros tout ça là on les voit pas mais en gros le clim qui est ici avec la missis l'anilisa qui est d'autre par là et le sailarg donc c'est toujours pas bien dur franchement on peut les faire très facilement level 180 ou plus donc je vous les conseille et après vous aurez accès à la zone comptable donc qu'est ce qu'on drop une ressource qui vaut vraiment pas mal cher qui se vend très très bien dû à un craft après il y a quelques ressources qui se vendent par ci par là qui valent quelques kamas c'est juste un supplément donc il y a trois mobs enfin plutôt deux mobs en particulier qui vont vraiment vous rapporter à fond où les ressources se vendent vraiment pas mal et les autres c'est juste des petites conneries genre ça fait toujours quelques kamas mais bon c'est pas grand chose donc il y a le cycloïd c'est pas le mob qui rapporte le plus c'est juste pour donner un petit endroit d'idée donc c'est du 20 mille kamas les dix ça c'est que dalle après la petite plume qui vaut quelques cas donc ça c'est toujours cool mais le plus intéressant ça vient à partir de ça les ailes des sinistres fou ça vaut 140 mille kamas les dix et ça se drop très 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 facilement vraiment le taux de loot est vraiment très très simple on est sur du 56 à 62 sachant qu'il ya des étoiles donc loot est vraiment facile de fou et ensuite nous ce qui nous intéresse le plus c'est ça le pic de nocturne l'arbre nocturne là pardon donc 700 mille kamas les dix alors pourquoi ça se vend aussi bien ça se vend si bien à cause de ça simplement cette petite coiffe le dorado il en nécessite 60 donc les gens qui créent cette coiffe bah acheter tout simplement 60 piques c'est pas ultra facile à dropper je vais pas mentir c'est pas un truc qui se drop à 100% de chance c'est bien dommage mais bon tant pis on est sur du 5 à 6% mais ça vend vraiment très très bien j'en ai vendu mais déjà une trentaine très facilement franchement je vous recommande et ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement aller dans la zone et se taper un petit groupe en plus j'ai une petite map assez sympathique avec un bien bon combat clepsydre let's go donc c'est ça la zone c'est la tour de la clepsydre moi j'ai petit bonus terrain plus 25% normalement vu que je suis de chips sauf si j'ai pas activé la chose donc notre groupe nous il est ici donc ça sera un combat de 56 si je me trompe pas donc avec un noctu l'arbre de cyclo de sinistre fou et de grand duc donc ici le sinistre fou il tape à 3-4 cases il vous enlève des pm est pas bien gênant après il a juste beaucoup de pm de base donc faites attention le cyclo il peut vous attirer et vous taper lui c'est vraiment le plus embêtant le noctu l'arbre c'est la piste de chat il a 3 pm donc si vous le tenez à distance franchement et vous mettez pas en ligne c'est bidon et le grand duc moins il a de pv plus il tape en gros ça marche comme ça fin bref du coup on est parti pour ce petit combat alors ce que je conseille cette focus le cyclo en first et les sinistre fou donc là le sinistre fou de bomb rush logiquement donc il doit avoir son sort ce que je conseille c'est de le buter directement s'il s'offre à vous bien entendu s'il s'offre pas à vous laissez tomber clairement mais là comme il va me rush tuer les bons nique le châle tant pis vu que j'ai jamais de partage dans tous les cas j'allais le fail donc il va me rush il a un sort de brume donc en gros il prend deux fois c'est dommage mais il renvoie ça sur une zone de 3 ou 2 je crois donc si jamais un mob est dedans faites attention que ça va pas sur eux sinon ça pourrait les booster ça pourrait être vraiment dramatique vraiment vraiment donc faites bien attention à ça on va stacker les deux portails nous ce qu'on va faire c'est qu'on va tuer directement le sinistre fou en fait hein let's go on va pas s'embêter ouais presque mort déjà la bestiole donc bon parfait le cycloïde il devrait se rapprocher de moi petit à petit donc lui aussi va offrir son corps et ça c'est parfait pour nous hein clairement si ça peut nous faciliter le combat on dit pas non donc bien sûr n'est-ce pas qu'on droppe hein si on droppe pas bah tant pis ça serait quand même dommage bon temps droppé histoire de vous montrer un peu la chose dans tous les cas on va repartir gagnant car on a on aura minimum 10 l de sinistre fou non qu'à voir alors croix de la fortune on clean la bestiole qui est dans le coin bien entendu je pense qu'on va s'exposer un petit peu hein histoire de tromperie c'est une tromperie de terre une tromperie qui me sert absolument pas mais au cas où je vais la lancer la prochaine qui sera agilité bon on a connu mieux certes mais on fait avec on fait avec alors sinistre fou donc lui vient me chercher je l'aurai bien roxé mais j'ai commencé le sinistre fou donc le sinistre fou le cycloïde donc c'est quand même dommage si je laisse en vie si je laisse en vie qu'il me bute en fait ce serait clairement regrettable peut-être mettre la mode créature en termes de placement je vais mettre là je vais mettre un coup d'arc ouais je vais mettre un coup d'arc de pression et je vais reculer un petit peu ma petit coup d'arc qui m'est bien ça fait de bon dommage clairement pas très très bien à la limite ce que je peux faire c'est vu le nez un petit peu le sinistre fou qui est pas trop loin pourquoi pas histoire de ça peut être sympathique de toute façon on va faire la mule à vu vu clairement let's go on partage il y en a ici dans le coin parfait on va en mettre à là de toute façon je prépare ça juste pour ouh mais je suis peut-être allé j'ai peut-être visé un peu trop loin là j'ai visé un peu trop loin on prépare ça pour l'anir ipsa l'anir ipsa qui devrait one shot très très simplement le mob je veux pas trop de soucis par rapport à ça voilà mais sur une belle base d'orox clairement il n'y a pas trop de soucis à se faire on enchaîne l'autre cyclo bon le sinistro fou qui devrait me taper partir à perpètre donc je vois pas trop l'intérêt de le cogner de suite d'où mon rox sur le cycloïd donc franchement le noctu et le grand duc tant qu'ils sont loin de vous ils ne vous font aucun souci donc tuer le reste franchement clean enfin allez clean le cycloïd plus les sinistro fou de base le grand duc s'il y a votre corps à corps il va vous taper mais pas grand chose franchement ça reste clairement raisonnable alors c'est quoi ça ok j'ai cru qu'il y a un petit bug ou quoi on va le buter et le grand duc de base vous tape entre 0 et 30 vraiment il vous tape vraiment très très peu de base de loin bien entendu et moins il aura d'hp plus il vous tapera tout simplement donc terminé le tour il devrait nous mettre de mon petit coup non il préfère passer sur le pandawa ok pourquoi pas de son visage qui sait ça se tente ça se tente les sinistros je pense qu'il est temps de le bousiller ou de zigouiller même lui dire adieu il est vu le nez normalement le salut pio le salut pio pardon est censé mourir 13 pa ouais je peux maîtrise mettre double rayon booster s'il faut l'hkflip après je pense pas qu'il y a un réel intérêt à faire ça mais bon toujours utile comme on a dp à gaspiller on relance les petits boosts tiens en tant qu'à faire je vais me soigner je vais il l'aigné avec l'arc kutoulou l'hkba tiens il one shot le sinistro on est bon par rapport à ça pourquoi pas mettre un petit chaton pour soigner l'histoire d'être foule alors il me semble avoir fait un souffle tout à l'heure c'est peut-être gênant à la limite ce qu'on peut proposer c'est bon mettre là voilà bon certes il va gagner un petit pm mais c'est pas bien gênant tout le cas il pourra pas passer dans le portail comme ça ça laisse l'éliotrop ou autre one shot le noctu très facilement donc voilà c'est un gros table du 47 clairement n'est pas sûr de de très très gros dommages donc c'est pas bien inquiétant est-ce qu'il est vu le nez ce petit ce petit vous pas du tout pas du tout du coup on va le faire on va aller le vu le nez et pourquoi pas se le tuer un en vrai je pense que ça sonne bien ça mit finir combat dans ce tour ci pourquoi pas on a bon placement de portail tout devrait bien glisser là hop un petit focus pour nous en histoire de maximiser l'orox voilà petit noctu qui qui va périr en moins 2000 parfait j'ai pas l'un des saufs les plus optimisés sur mon héliotrop en plus de ça donc giga top et comme on peut le voir j'ai perdu très peu d'hp 1 la plupart des points de vue que j'ai perdu c'est du onuro donc clairement on est vraiment vraiment bien juste à passer je pense que la yopette tu 3 milliards 600 mille fois le mob 1 il ya plus chaton malheureusement donc dommage et on va laisser les pets tuer tout ça donc petit prévu 3400 à 4000 ça régale un petit crit histoire dedans dommage maintenant plus qu'à voir le drop et ça c'est clairement ce qui nous intéressait le plus tout simplement en fait 2400 alors est-ce qu'on a été chanceux on a gagné un pic de noctu donc ça c'est good ça c'est validé on apprécie un petit 24 millions des plumes donc 10 plumes comme c'était annoncé de base donc vu le bonus de 180% plus les idoles clairement on était presque sur à 100% que ça passait donc diesel 150 mille camas plus le petit pic donc ça nous fait un petit combat 200 mille camas plus là bien sûr les petites conneries qui sont qui sont derrière donc après la zone est plutôt grande il ya environ 15 maps il ya de quoi faire franchement je vous la recommande moi j'y vais être très très souvent genre quand j'ai 20 30 minutes à perdre je fais un petit tour je clean de trois groupes où il ya des noctu ça fait plaisir c'est toujours des camas gratter ramasser facilement donc voilà du coup c'était keys j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye